Salut, bienvenue sur Fry HD, la chaîne où on parle de moto Harley-Davidson et plus particulièrement du softel standard, puisque c'est ma moto. Vous pensez que je vais vous présenter cette moto, mais non, ça sera dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai installé les stabilisateurs sur mes valises, pour éviter que celle-ci bouge de trop quand je roule. Allez, je vous montre ça, c'est parti ! Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais consolider mes valises, parce que je vous rappelle que quand je les ai installées la dernière fois, je vous ai dit qu'ici, il y avait un peu de jeu. On voit ici, ça bouge, voilà. Et ce qui fait qu'à l'intérieur de la valise, j'ai fait des tests pour voir au niveau de l'emplacement que je devais opter pour durcir la valise. Et voilà, donc là, j'ai mis une barre que j'ai juste scotché, comme ça, pour voir ce que ça donnait. Effectivement, on voit que c'est beaucoup mieux, si ce n'est que la barre-là, elle bouge encore, puisqu'elle n'est pas fixée ici. Quand cette barre-là, je vais la fixer ici, et puis je pense tirer une barre qui va aller jusque-là. Donc de là, ici, en passant par là, et arriver jusqu'ici. Eh bien, je pense que ça devrait largement rigidifier la valise et éviter ce mouvement-là, qui n'est pas bon du tout. Alors, c'est parti. Je vais démonter une des deux valises pour faire mes marquages, faire mon gabarit, repérer les emplacements des perçages de ma barre. Et puis ensuite, je vais faire deux barres identiques, et j'en mettrai une à gauche et une à droite. Et normalement, ça devrait être tout bon. Allez, c'est parti. Alors, il faut que j'enlève la selle d'abord, pour débrancher mes cosses, les cosses des rappels des clignotants. Alors, je vais commencer par celle-là. D'ailleurs, je vais débrancher que celle-ci. J'enlève les colçons. Je vais débrancher les vis. Voilà. Je vais d'abord tailler ma pièce en deux. Super important quand vous faites des trucs comme ça. Lunettes et casque, obligatoire. Alors, le plus simple, ça va être de positionner ma barre en métal, et puis de marquer mes trous avec le marqueur. Alors, évidemment, la barre, elle sera de l'autre côté. Mais là, c'est juste pour la marquer. Je la positionne, peut-être, comme ça, au marqueur. Et normalement, voilà. J'ai mes deux trous qui sont pile au bon endroit. Plus qu'à percer. Faire la même chose pour le deuxième. Je sens que c'est une histoire qui ne va pas traîner. Là, je vais mesurer le diamètre exact de mes vis. 7,68. Je vais percer à 8. Voilà ce que ça va donner à l'intérieur. La barre de renfort. Tac. Fixée en bas, là. Et puis qui est fixée également ici. Donc, je vais la monter sur la moto juste pour tester, parce qu'après, je vais la ressortir pour la peindre. Et au moins pour voir si c'est efficace ou pas. Il me faudrait une troisième main, en fait. Voilà. Je vais la serrer. Ça a l'air beaucoup mieux, là, déjà. Carrément. Ah ouais, non, mais là, et j'ai encore pas serré celle-ci. Donc, en serrant celle-là, à mon avis, ça va être top. Là, il n'y a plus rien à voir. C'est énorme. Bon, ben, je crois que j'ai trouvé ma solution, en fait. Parce que là, ici, on voit... Bon, ça bouge toujours un petit peu. C'est normal, quand même. C'est du plastique. Mais là... On voit ici que ça bouge pas mal. Et là... Ça bouge plus. Enfin, bon. Je ne sais pas si c'est flagrant à la caméra, mais en tout cas, ici, on le voit vraiment bien. Comme ça. Et ici, là. Voilà. Bon, ben, je suis content. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Ça m'a permis, en plus, d'utiliser un des trous que j'avais fait. Donc, ça veut dire qu'il ne reste plus que deux trous à boucher. Mais en tout cas, là, ça rigidifie grandement la valise. Super. Bon, on va aller regarder ça sur la route. Voilà. J'ai fait mon montage. J'ai fini d'installer mes barres. On va s'arrêter pour regarder comment elles sont belles, une fois peintes. Enfin, on s'en fout, c'est à l'intérieur. Mais bon, c'est pour éviter que ça rouille. Puis, c'est plus discret, évidemment, en noir. Et là, on va déjà voir ce que ça donne. Au niveau stabilité. On est sur une route plutôt jolie, elle n'est pas trop abîmée. Donc, c'est pas très chaotique. Et là, on va passer des dodanes. Ah, là, ça tape un peu, là. Ah, un dodan. Alors, moi, souvent, je mets la main comme ça derrière, là, pour les sentir quand je roule. Habituellement, rien qu'au toucher, comme ça, je sens si ça vibre beaucoup ou si c'est acceptable comme vibration. Et là, depuis que j'ai installé ces stabilisateurs, là, c'est quand même mieux. Au toucher, je le sens. Donc là, on va voir à la vidéo ce que ça donne. Mais je pense que ça va être bon. Ah, ça chante. Alors, attends, tac, tac, tac. On gare par là. Waouh. Ah, là, elle est sale. J'ai pris une averse cette semaine. Il va falloir que je la nettoie ce week-end. Voilà ce que ça donne. Une fois peinte. Ouais, non, ça bouge pas. Enfin, voilà, quoi. Bon, là, j'ai mis deux petits bouts de scotch pour boucher les trous. Puisque vous savez que j'ai, suite à toutes ces modifs, je me retrouve avec des trous supplémentaires. Mais je vais remédier à ça rapidement. On va voir ce que je vais mettre. Mais on va boucher tout ça. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée. À mon week-end, une bonne semaine. Et puis, on se dit à très bientôt. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada